PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Voilà prévenu. Je sens bien les ennuis commencer. Qu'est-ce que vous en dites ? Ouh là là, j'allais sauter comme un idiot là. Je me suis dit, ouh là là, faut pas faire n'importe quoi là. Ah là là, elle est trop de venir fou. Allez on commence à sauter un peu. Ouais c'est parfait. Oh j'ai cru qu'elle est encore décédée. La pauvre petite Lara. C'est un peu dommage quand même. Parfait. Je sens que là-bas les ennuis vont vraiment commencer et je m'y taux pas en général. Tu vois, il y a déjà des gardes comme par hasard, on est de se manifester. Ah bah voilà le mastodon. Qu'est-ce que j'avais dit ? Ce passage-là je me souviens. C'est pour ça que je disais que ça va devenir la galère. En fait il va me permettre de débloquer quelque chose d'assez sympa pour mon arc en fait. C'est quoi cette une arme ça ? Oh là là là, elle va pas blaguer. Moi je m'esquive un perso et je veux pas hésiter à m'esquiver là. Lui pour la battre, accrochez-vous hein. C'est une galère ce mec hein. Oh il est en enfer, il est tout en enfer, c'est pas vrai. C'est pas les munitions qu'il me donne du fusil à pompe. Ok donc il faudrait que je le tue au fusil à pompe à mon avis. C'est logique hein, ce qu'il me donne du pompe c'est qu'il faut le tuer au pompe. Oh là là, il m'a carrément mis une droite. Oh ouais, comment tu peux tuer ça ? Oh c'est pas mal comment j'ai enchaîné. Oh je me suis loupé. J'ai appuyé comme un con sur un autre bouton. Oh les dios, j'ai appuyé sur un autre bouton. C'est pas vrai. C'est tout. Oh coucou. Oh je suis là. En fait c'est mes trucs à... Ah c'est la flèche, c'est le combo que j'avais avec la flèche qui t'a aidé. Ah bah voilà. C'était si facile que ça, tu te fous pas de ma gueule ? Ah bah c'est bien de mettre des combo finalement. Ah j'adore. Oh pardon, j'ai pas de casser le micro. C'est bien ça. Bon maintenant on pourra avoir quelque chose de beaucoup plus cool. Là, on peut faire tomber des gros objets. Parce qu'on aura une poulie. Et ça va me défoncer quelque chose ça. Voilà, tout bête. Voilà comment le bateau il tient à deux secondes. Oh par contre, je peux pas ramasser les... Lui j'aurais adoré ramasser tous les bétos qu'il a. Je pense que j'aurais été à mille au niveau de toutes mes améliorations. Malheureusement ce n'est pas le cas. Je n'en aurais pas. Je suis déçu. On va trouver des trucs par-ci, par-là. J'espère que je ne vais pas tomber sur des indivisus au côté. Ah, ça me rappelle mon bateau en fait ça. C'est un petit peu échefoué j'ai l'impression. Il s'est passé tant de choses. Beaucoup de choses. La palme c'est bien beau mais je suis détecté là. Je ne vais pas tomber. Voilà. Merci. Où est le reste de l'équipe ? Merde, un peu trop haut. Où sont les autres là ? À mon avis ça va sentir le pétrin. On ramasse tout ce qu'il a ramassé. Oh, je déteste ce genre d'endroit. Pourquoi ? Parce que ça m'appelle la marre de sang où j'étais tout à l'heure. Bon, je saute et je m'ouvre. Ah non, ça tient la route. Ah d'accord. Elle est là. Ah, ne me dit pas qu'il y a encore des trucs avec l'électricité. Je vais craquer. Il est coincé là-dedans. Maintenant on va sauter là-dedans. Là maintenant les crochets, c'est bien ça. Ça va nous aider un petit peu. Je suis bloqué par la porte. Comment faire ? Attendez. Il y a des rails. Il faudrait que j'arrive à grimper pour essayer de débloquer. Voilà. Espérons qu'ici c'est pas... C'est quand même complexe leur histoire de ride. Il faut bien s'amuser à tirer tout ce qui bouge et tout. Là c'est pas évident. Deux petites secondes. Voilà, c'est fait. Normalement c'est bon là. On va me filer là-haut. Tu m'étonnes, tu m'as mis dans un pétrin là. Nickel. Maintenant que c'est dégagé, il me reste une dernière chose à faire. C'est le truc. Sur le bon icon. Comment j'avais fait tout à l'heure ? Deux petites secondes. On va le remettre à la position initiale je pense. Parfait. Maintenant on va pousser le petit truc ici. J'ai aimé à mettre les choses à leur place en fait. En train de voir. Attention, le boom il va être phénoménal. C'est obligé. Voilà. Et on repart de l'autre côté. On arrache tout. C'est un jeu vraiment autovie tout arraché. Merci la pouille que le monstre l'a vu. Nickel. Oh non. Le pauvre. Oh Alex. Tu as les outils. Ah enfin je t'impressionne. On va te sortir de là. Désolé. Désolé. Bon. On dirait que ma carrière de danseur est foutue. Alex ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas nous tuer. Je ne vais pas m'en sortir Lara. Prends les outils. Je ne pars pas sans toi. C'est pas tous les jours qu'on peut mourir en héros. Les autres vont se battre. Vas-y. Oh non. Moi je crois qu'il allait avoir un gros bisou quand même. Un petit bisou sur la joue. C'est mignon. C'est voisin. Ouais c'est ça mais bien. C'est un plan ça. Ouais. Ça va être encore plus cool maintenant d'escalader les cornes. Désolé pour le feu d'artifice. Ça pète. Là il y a un truc. Il y a des trucs qui a récupéré. Comment tu montes là-haut ? Ah d'accord. Allez moi je monte comme ça. Maintenant je prends de l'être et plus les amis. Pourquoi est-ce qu'elle allait manuellement si on peut le faire comme ça ? En tout cas ce qui est pète par contre c'est la vue. Donc il y a encore des mecs à mon avis tout en haut. Qui m'ont arrivé je pense. Ça c'est une belle nouveauté ça. Je kiffe. En l'arc. Et tu tires les trucs. Alors là je commence à prendre pire avec ce jeu là. Il me fait kiffer. Je regrette pas de l'avoir fait franchement. Après vous dites ce que vous pensez. Mais je sais que vous êtes vraiment fan. Donc c'est ça qui me motive encore plus davantage à vous faire la série. Mais c'est très motivant comme jeu quand même. Petit à petit on va dans les aventures. Parfois c'est galère. Parfois on kiffe. Je m'étais. Rapport d'expédition. Après plusieurs mois de recherche. Nous avons pu réunir des informations sur les phénomènes météorologiques de l'île. Le tombeau d'un important général datant de la période Kamakura a été découvert sur le site de fouilles près de la côte. Cette découverte est la pièce manquante du puzzle. Elle va nous permettre de prendre le contrôle des tempêtes. Mais les fouilles ont alerté Léonie. Ils sont en colère. Nous devons accéder au monastère, à la chambre des rituels. C'est là que tout va se jouer. Des ruines dans la vieille base. Contrôler les tempêtes. Il me faut des réponses. Il nous faut des réponses. Et vite. Oh non, ça sent encore des conneries ça. Ça va devenir explosif comme situation. Je le sens bien. Oh là là. Ah bah j'y étais tout à l'heure ici je crois. En fait c'est trop fort parce que c'est l'autre côté. Mais nous on ne voit pas où. On repart derrière. Oh le truc de ouf. A mon avis je vais chercher mes amis. Mais avant ça il y a quelque chose qui brille. Maintenant ça. Je pense qu'on pourra le crocheter. Ça m'évitera d'escalader et de faire tout le tour. Ah oui tiens. Ouais comme je disais tout à l'heure précédemment. Je kiffe franchement la raccroft. C'est un jeu que je ne regrette pas de l'avoir fait finalement. Même si je sais qu'après. Je pensais ne pas attirer autant de monde. Parce que je me suis dit. Bon maintenant la plupart des gens. Je disais que la plupart des gens sont attirés par quelques best-sellers. Comme des jeux très connus. Que la raccroft je pensais qu'il y a après un an et demi de la sortie. Qu'il allait un petit peu moins bien marcher. Mais je me suis dit. Bon tu sais quoi je ne veux pas m'embêter plus que ça. Je veux le proposer quand même. Après si les gens sont motivés tant mieux. Moi en tout cas je prends vraiment un vrai plaisir de le faire quand vous avez pu voir. Et je simule pas je fais pas. Comme certains ils seraient capables de guéler de la caméra. Mais en tout cas je me prends vraiment un vrai plaisir de jouer avec vous. Et de me faire plaisir avec ce gameplay. En tout cas. Il ne faut pas se prendre la tête avec ce genre de choses. Donc là j'ai peut-être une compétence à votre avis ou pas. Ouh là là. Bizarro. C'est pas vrai. Bon maintenant j'ai un peu d'argent. L'arc qui est à fond. Fusil à pompe. Je t'aime bien. Donc il n'y a quasiment rien qui est à fond. Moi avec toi. Je veux deux balles au prix d'une. J'avoue c'est quand même cher. Il faut quand même bien s'amuser. Donc après il ne me restera pas toi ici. Ah ouais. Ah silencieux. Ah il y a un silencieux. Arrête. Je viens de débloquer un silencieux juste maintenant. Oh c'est 500. Oh les saletés. Oh dommage. Bon bah je reprendrai après. Maintenant je sais que le fusil va m'aider vraiment beaucoup. Dans ma quête. Oh non je disais que je prends vraiment plaisir à le faire. Il y a des jeux comme ça où des fois tu n'as pas envie de les faire. Mais tu le fais parce que tu sais que tu vas marcher. Et ce genre de jeu je sais que ça va plaire à un petit nombre de public. Un petit peu au public. Mais pas non plus à une grande foule. Une grande majorité. Sachant qu'il est déjà sorti. Que la plupart l'ont vu sur PC. Donc c'est exactement la même qualité graphique. C'est pour ça que je me suis dit tant qu'à faire. Je vais faire maintenant que des face cam. Au moins vous voyez le mec qui parle. Ce qui est chiant c'est que avant je pouvais parler un petit peu comme ça. Donc le son était un petit peu mieux. Puis maintenant je suis un tout petit peu éloigné. Mais ça c'est pas trop grave encore. On arrive à m'entendre. J'essaie vraiment de vous apporter quelque chose d'assez correct dans tout ce que je fais. Je me remets comme j'ai toujours expliqué en question. Pourquoi non plus laisser une routine permanente s'installer. En tout cas Lara Croft j'ai décidé franchement de faire tout l'esprit. Parce qu'il est intéressant à jouer en fait comme jeu. Et en même temps c'est un jeu qui est très captivant pour toutes sortes de public. Donc après le PD18 je le mets en fait tout simplement pour pouvoir vous montrer qu'il y a quand même des scènes assez tragiques. Pour des personnes assez sensibles. C'est pour ça que je mets beaucoup de Peggy. C'est pas histoire de se la raconter quoi que ce soit. C'est plutôt pour verser à des personnes quand même qu'il y a des scènes qui peuvent être assez dures en fait. Ou assez sensibles pour eux quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Oh le vieux bug. Oh le bug. C'est un bug de ouf. Ça s'appelle quoi ça ? Ah elle m'a tué là. Ah là c'était trop fort. Ah et des fois il y a des trucs trop marrants sur les jeux vidéo. En tout cas l'audiborien à côté c'est de ça qui est bien. C'était trop fort. Peut-être qu'il ne voyait rien du tout que son collègue était déjà en train de mourir. Voilà c'est le seul truc que j'ai trouvé pour pouvoir bien me retirer. Parce que là c'était moins une quand même. Oh non ça va faire des boules partout. Oh désolé je viens de tuer Lara. Je m'en doutais que j'allais de la tuer ta Lara. Alors désolé. Je sais qu'il y a des amoureux de Lara. Mais en ce moment. Je vous arrête pas de tuer votre copine. Je m'excuse d'avance. Mais c'est pas évident quand même les amis. Moi je me suis fait rouler avec la ligne. Oh là là elle est carrément descendue et tout. En tout cas je pense que là c'est bon je suis arrivé. Ah il y a un coffre là-bas. Oh il y a mon petit bison. Il est où il est. Ah mon bison. Lara. En entendant l'explosion on a cru. Alex. Il était encore à bord. On dirait que ceux qui t'approchent te trouveraient en toutes les chances d'y passer. Eh ben garde tes distances. On va d'abord manger un peu. Ces salopards nous fichent la paix mais ça risque de pas durer bien longtemps. Quitte à mourir sur cette île, autant mourir le ventre plein. Pour retrouver le moral, il n'y a pas mieux. Enfin quelque chose de positif. Quand Reyes aura réparé le bateau, nous retournerons à la civilisation en un rien de temps. Alors nous aurons des choses à raconter. Tu parles. Je ne veux plus jamais entendre parler de Himiko. On peut sortir le bateau à marée haute. Non, on ne peut pas. Recommence pas avec ces conneries, Lara. Lara n'est pas la seule à penser que nous sommes prêts au piège. Mathias était peut-être fou, mais il en était convaincu. Je l'ai vu dans ses yeux. Il croit que la résurrection de Himiko lui permettra de quitter cette île. Ça n'a pas de sens. Rien sur cette île n'a de sens. Ces tempêtes ne sont pas naturelles. Personne ne peut nier ça. Elle a raison. Quand l'endurance a été prise dans la tempête, je l'ai ressentie. C'était vivant. Cet endroit est maudit. Où est-ce que tu vas ? Aux ruines derrière la vieille base, sur les falaises. Quelque chose leur a fait croire qu'ils pouvaient contrôler les tempêtes. Il faut que je sache ce qu'ils ont découvert. On partira dès qu'on sera prêts. Que tu sois là ou pas. Je ne pars pas sans toi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, Tentez l'aventure, c'est gratuit. Ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivité sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux. Facebook, Twitter, les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. A bientôt, prenez soin de vous.